C'est ce qu'on a aujourd'hui dans la Direction Générale des élections. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans la Direction Générale des élections. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans la Direction Générale des élections. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans la Direction Générale des élections. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans la Direction Générale des élections. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans la Direction Générale des élections. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans la Direction Générale. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans la Direction Générale des élections. pour déposer la lettre d'Ousmane Sonko. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans la Direction Générale des élections. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans la Direction Générale des élections. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans la Direction Générale des élections. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans la Direction Générale des élections. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans la Direction Générale des élections. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans la Direction Générale des élections. de M. Ousmane Sonko. Communiquer à l'attention de la presse nationale et internationale, de l'opinion publique nationale et internationale. Ce jour, 19 octobre 2023, l'huissier de justice maître Wendé Djen a été requis pour la signification de l'ordonnance numéro 01 2023 du 12 octobre 2023 rendu par le président du tribunal d'instance de Zigenchor, par laquelle la radiation de M. Ousmane Sonko a été annulée et par voie de conséquence, sa réintégration immédiate sur les listes électorales ordonnées. Une fois à la Direction générale des élections, l'huissier de justice est le mandataire du sieur Ousmane Sonko, chargé de récupérer en même temps les fiches de parrainage, ont été tous deux éconduits et empêchés d'accéder aux locaux. Le directeur général des élections a pris prétexte qu'il ne pouvait les recevoir aujourd'hui, sans aucun motif, et les a fait éconduire tous les deux aux heures de service, se rendant ainsi auteur d'une entrave à l'exécution d'une décision de justice, à l'exercice de la fonction d'huissier de justice et d'une voie de faite. Or, l'article L47, alénaïa 4 du Code électoral prescrit, prévoit que les décisions de justice rendues et transmises à l'autorité compétente ou au service de gestion du fichier électoral seront immédiatement prises en compte et traitées dans le sens prescrit, nonobstant la clôture de la période de révision et du traitement des mouvements. Cet état de fait consomme en outre la volonté de l'État du Sénégal de ne pas se conformer aux décisions de justice rendues par les magistrats. Ce mépris à l'endroit de l'institution judiciaire est conforme à la position de l'agent judiciaire de l'État qui, après le verdict du 12 octobre 2023, avait indiqué dans un communiqué rendu public qu'en dépit de cette décision, Ousmane Sonko ne peut être réintégré dans les listes électorales. Or, même le pourvoi en cassation projeté n'est pas de nature à suspendre l'exécution de la décision de réintégration. En application des articles 36 et 74 alinéa 2 de la loi organique portant création de la Cour suprême. Cette situation est d'une extrême gravité en ce qu'elle sapent les fondements de la République et de l'État de droit. La défense de M. Ousmane Sonko alerte en conséquence l'opinion nationale et internationale sur ce qui est en train de se produire au Sénégal où les magistrats rendent des décisions que l'État refuse d'exécuter en violation de la loi et pour des ambitions purement électoralistes. La défense de M. Ousmane Sonko appelle le président de la République, M. Maki Sall, garant du fonctionnement normal des institutions et du respect de l'État de droit, à faire assurer l'exécution des décisions rendues par les courts et tribunaux telles qu'il l'avait lui-même proclamé à l'occasion de son discours du 4 juillet 2023.